Salut à tous c'est Falkor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dead by Daylight. On va parler du chapitre 22, Portrait of Murder. Comme d'habitude, on va parler d'abord des trophées de tueurs et puis ensuite de survivants puisque ce petit chapitre ajoute un tueur, un survivant et puis une nouvelle carte. On va parler de tout ça tout d'abord, comme d'habitude, trophées de tueurs en commençant par Croissement Mortel, Abattre 50 survivants avec des corbeaux. Là, on est sur du trophée chiant, comme on en a souvent eu, c'est souvent le cas avec les tueurs. Il faut le faire bien sûr avec l'artiste, le tueur que voici, je peux même la faire tourner. Waouh, quelle belle beauté ! Et il faut utiliser sa compétence, ça là, pouvoir. Oiseau de souffrance, il va lancer des petits corbeaux. Abattre, ça veut dire mettre à terre. Et ça peut... Il y a plusieurs façons de faire. Si vous êtes en poursuite, dès que vous lancez des corbeaux sur un survivant, celui que vous poursuivez, ça va le blesser ou le mettre à terre s'il est déjà blessé. Autre possibilité, vous envoyez des corbeaux sur un survivant que vous ne poursuivez pas et les corbeaux tournent autour de lui. Si vous arrivez... Ça n'arrive presque jamais. Si vous arrivez à lui re-balancer des corbeaux, là il va être blessé. Si vous arrivez encore à lui lancer des corbeaux, là il va être à terre. Là, en peu de temps, je pense que vous avez compris que le mieux à faire, c'était, comme je vous l'ai déjà conseillé un millier de fois, montrer aux survivants que vous êtes sympas. Ils vont se laisser faire, vraiment. Parce que ça, c'est l'un des plus chiants trophées à faire en tueur. Même quand vous allez jouer ce tueur pour la maîtrise de l'artiste, on en parlera tout à l'heure. Parce que jamais vous n'allez réussir à coucher des tueurs avec ça. Les survivants, je veux dire. A la limite, quand on y arrive, c'est qu'on voit que le survivant fait un petit loupe. J'arrive à mettre des corbeaux. Et puis, au bon moment, il se retrouve en face et il plaf ! Ça le blesse. Mais bon... C'est un peu galère, honnêtement. Donc, soyez sympas. Ça va très bien se passer. Allez, trophée suivant. Rodeur. Détecter son survivant avec instinct de tueur. L'instinct de tueur, je suppose que vous voyez ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec les Zora. Justement, quand on lance les corbeaux, et que les corbeaux arrivent à toucher quelqu'un, il y a comme un battement de cœur qui apparaît. C'est ça, l'instinct de tueur. Et avec certains tueurs, c'est même matérialisé physiquement par une espèce de toile rouge qui scintille sur le survivant. Le conseil que je peux vous donner, je pense que vous ne serez pas contre, c'est de le faire avec la Légion. Parce que la Légion, quand vous lancez votre frénésie et que vous arrivez à toucher un survivant, l'instinct de tueur s'active. Et si des survivants sont proches, il y a ce fameux battement de cœur. Rien ne vous empêche de faire des petits allers-retours avec votre Légion, pour que les battements s'en aillent, reviennent, s'en aillent, reviennent. Et ça peut du coup aller très très vite. Moi, je l'ai fait avec Légion, ça va vraiment très vite comme ça, une fois dans la partie, pour en faire une vingtaine, je pense. Facile. Même plus si on est sympa avec les survivants. Allez, on s'intéresse maintenant au trophée classique qu'il y a toujours avec les tueurs. Maîtrise de l'artiste, pour le coup. Maîtrise de l'artiste. Obtenir une victoire impitoyée avec l'artiste, juste avec ses trois compétences. Mais vous avez quand même le droit de mettre l'offrande que vous voulez. Et les équipements, les accessoires que vous voulez. Mettez pas de mori, parce qu'il vaut mieux faire des sacrifices. C'est mieux. Il faut vraiment faire la meilleure partie possible. Et puis si vous ne faites pas de sacrifices, vous allez perdre des points dans la catégorie dévot. Et vous n'aurez pas l'emblème irisé. Voilà, ça c'est très important. L'objectif c'est vraiment quatre emblèmes irisés. Je crois que c'est du plus facile qu'avant, mais je peux me tromper. Les trois compétences en question. Sombre, étreinte. Chaque fois qu'on accroche à un survivant, on gagne des jetons. Et les jetons permettent de bloquer les générateurs. Ok ? Ça bloque les générateurs. On voit l'aura de l'obsession. Donc c'est relativement intéressant. Mais très honnêtement, je ne l'utilise pas plus que ça. Crochet flagellateur, écho de douleur. Si c'est bien ce que je pense, ça fait exploser les générateurs. Ça les fait régresser immédiatement de 25%. Les crochets flagellateurs, on en a déjà parlé. C'est des crochets qu'on voit en blanc quand on porte un survivant. Quand on l'accroche dessus, celui-là fait péter des générateurs proches. Quand on le cumule avec dispositif de l'homme mort, c'est bien bien chiant ça. Sors, repentir. Ça, il faut avoir vraiment du bol pour réussir à... Je vous explique d'abord en quoi ça consiste. Vous savez qu'il y a 5 totems sur la map. A chaque fois qu'un survivant pète un totem, le tueur, avec ce sort-là, peut voir l'aura de ce totem-là. Ce sort, il n'est pas visible au début de la partie par les survivants. Tous les totems sont passifs du point de vue des survivants, à condition qu'il n'y ait que ce sort-là, évidemment. Et ce sort-là, il peut s'activer justement en relevant les totems qui ont été pétés par les survivants. Et plus on arrive à faire ça, plus les survivants ont des grosses contraintes. Je pense que vous avez eu le temps de lire un petit peu. Au début, ils réparent moins vite. Ensuite, ils soignent moins vite. Ensuite, ils récupèrent moins vite quand ils sont au sol. Et ensuite, ils mettent moins de temps à ouvrir les portes. Après, ils peuvent péter les totems, sauf si on arrive à faire les 5 totems. En général, le mieux à faire, c'est de ne pas trop s'en occuper. Et une fois que tous les totems ont été pétés, on se dépêche d'aller les relever. Mais il faut vraiment avoir du bol et tomber sur des survivants qui ne sont pas trop à fond sur ça. Voilà, on a fait le tour avec ce tueur-là. Même avec ce tueur tout court, on va passer aux survivants, Jonas Vasquez, et aux défis qui vont avec. On commence par des cicatrices à montrer. Passer de bonne santé à blesser en poursuite et s'enfuir. Ça, c'est justement facile avec l'une de ses compétences à lui. Surmonter. Là, il y a un petit build que je peux vous conseiller. Et ça, ça va vraiment être le cœur du build, surmonter avec coup de chance. Parce que dès que le tueur va vous frapper, vous allez partir à toute vitesse comme d'habitude, mais courir vite, 2 secondes de plus. À ça, vous ajoutez coup de chance pour qu'il n'y ait aucune marque d'erreflure et aucune tâche de sang. Et comme ça, avec du build, si vous arrivez à sortir du champ de vision du tueur, il aura du mal à vous retrouver. Maintenant, il y a de grandes chances que déjà, rien que ça, ça fonctionne. Vous allez avoir en haut à droite le petit truc échappé. Et vous aurez réussi à vous échapper de la poursuite. Il faut penser aux soins qui vont derrière. Donc, la petite combison que j'aime bien, moi, c'est rapide et silencieux pour foncer dans un casier sans se poser de questions. Et puis, un petit guérison intérieur. Ce qui est pas mal aussi, c'est d'avoir serré les dents et puis une trousse de soins. Ce qui peut être fait aussi, pensez-y, à la fin de la partie, vous avez réussi à ouvrir les portes. Vous vous mettez bien au bord du bord. Le tueur arrive. Il vous met un coup. Vous foutez le camp. Ça, ça marche. Ça compte comme une fois. Et puis, bah voilà, c'est tout. Prochain trophée de survivants. Combat pour la liberté. Réparer le générateur de l'air et s'échapper en partie publique, bien sûr. L'air, il s'agit de la nouvelle map que l'on peut avoir avec ça. Oeil de Corpo. Voilà, ça augmente grandement, énormément les chances de se retrouver au cimetière. C'est pas compliqué. Vous avez un grand bâtiment. Vous pouvez pas le louper. Il y a un générateur dedans. Vous rechaussez. Vous le faites. Vous arrivez à survivre. Terminé. Vous avez le trophée. Voilà, c'était rapide. Et enfin, traditionnel. Trophée de survivants que tous les survivants doivent faire. Maîtrise de Jonas Vasquez. Maîtrise de Jonas, ça s'appelle, tout simplement. Il faut s'échapper avec les trois compétences du personnage en question. Alors, c'est maîtrise de Jonas, donc il faut les trois compétences de Jonas. Et voilà, réussir à s'échapper, même en faisant n'importe quoi. On peut avoir fait une très mauvaise partie du coup qu'on arrive à s'échapper. C'est bon. Surmonté, on vient d'en parler. Mesure de correction, ça dépense des jetons pour empêcher que le générateur pète s'il y a un survivant à côté de vous le fait péter. Vous savez, il y a un survivant qui travaille à côté. Et bien, il rate un QTE. Et bien, au lieu que ça explose, il y a cette compétence qui, en gros, absorbe le choc et ça n'avertit pas le tueur. Donc, c'est plutôt intéressant qu'on passe plusieurs parties avec des PU qui font n'importe quoi. Ou quand on joue avec quelqu'un qui débute et qu'on n'a pas envie que ça nous pourrisse la partie. C'est possible aussi. Voilà. Et puis, en plus, le test qui est échoué, c'est remplacé par un test bon. C'est comme s'il l'avait réussi. Il ne le sait même pas. Bénédiction exponentielle. On reste dans la veine des bénédictions. Parce que je vous rappelle que le personnage juste avant, Michael Arride, c'était un survivant qui introduisait cette mécanique de bénédiction. Il y en a une de plus. Ça permet de se relever complètement de l'état critique. Donc, quand on est au sol, on peut se relever complètement de l'état critique en récupérant en plus 100% plus vite. J'ai utilisé 2-3 fois. C'est rare que ça marche. Il faut, comme d'habitude, que le tueur n'ait pas envie de vous ramasser très vite. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit susceptible de le distraire. Ou alors, il faut que vous soyez sous une palette et qu'il hésite un petit peu trop longtemps à vous ramasser. Mais honnêtement, je n'ai jamais eu de cas où c'était vraiment la compétence qui... Si, une fois en plus. Je dis des bêtises. Une fois. Ça m'a vraiment sauvé une partie. Parce que le tueur, il mettait du temps à nous ramasser. Je ne sais plus qui c'était. Je crois que c'était la Légion, en plus. Mais bref. Ça a sauvé la partie, littéralement. Mais voilà. Ça ne m'est arrivé qu'une fois. Ce tueur-là, il est sorti il y a... Ce survivant-là, il est sorti il y a un an et demi, peut-être. Deux ans, même. Ouais, je pense. Presque deux ans, à mon avis. Ouais, je crois qu'il est sorti en janvier 2022. Donc, ça passe vite. Voilà. Eh bien, écoutez. On a fait le tour. Voilà. Prochain chapitre. Ce ne sera pas Sadako, tiens. Je pense. Je vous dis ça tout de suite, si ça vous intéresse. Comme ça, vous partez un petit peu plus tard. Ouais, c'est ça. C'est le chapitre avec Sadako. Avec l'Enrio, si vous préférez. Eh bien, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous. Salut. Salut.